Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'Allemand pour les Afros. Dans cette vidéo, nous allons voir comment former le parfait des verbes faibles et des verbes forts. Je vais vous montrer ici à travers ce petit exercice comment faire le parfait des verbes faibles et des verbes forts. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne de l'Allemand pour les Afros, c'est tout simple. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous. Si tu es sur YouTube et bien sûr sur Facebook, n'hésite pas également à t'abonner. Donc, commençons du coup avec la première phrase. Donc ici, il s'agit de mettre les verbes entre parenthèses du coup au participe passé du coup, pour former le parfait du coup. Donc, 1. Satz, « Was habt ihr in den Ferien? » Donc ici, c'est le verbe « machen ». Donc ici, ce sera « gemacht ». Du coup, verbe faire, « machen ». 2. Satz, « Vi haben volleyball » et « spielen ». Donc du coup, son participe passé, ce sera « gespielt ». Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que les verbes faibles forment le participe passé en « ges ». Et on rajoute un « t » tout simplement à la fin du verbe. Ok ? Donc très important. 3. Satz, « Tanias, onkel, adfiliare in Bonn, gewohnt ». Donc ici, c'est le verbe « wohnen habiter » qui est un verbe faible en Allemand. Donc, il faut rajouter un « t » en plus du « ges ». « Die Freunde haben in Kaufhaus souvenirs gekauft, donc achetés. » Donc, je vais le mettre plus bas. « Gekauft », voilà. « Die Schüle haben musik gehört, donc écouté, du coup. » Au départ, il y a un verbe « getans », du coup. Donc voilà. Ce sont tous des verbes faibles, donc qui se forment avec le « ge » et plus le « t » à la fin, en gros, du verbe. Tout simplement. 7. Satz, « In Mais sind wir nach München gefahren. » Donc ici, nous avons affaire à des verbes forts, parce que du coup, on n'aura plus le « t » à la fin, ce sera le « en ». Donc, « fahren », par exemple, c'est un verbe fort, donc un verbe irrégulier, parce que son participe passé se forme en « en ». « Die Klasse ist ins Theater gegangen. » Donc, « gehen », par exemple, c'est un verbe irrégulier, donc « fort ». Neunter Satz, « Hast du Klims-Gemälde gesehen? » Voilà. « Jasmin und Clara haben eine Schokotorte gegessen? » Voilà. « Im Sommer haben wir frische Getränke getrunken? » Donc, « verbe trinken. » « Das Wasser ist zu kalt gewesen. » Donc, « participe passé, du l'auxilier « er » donc « sein, ce sera » gewesen. » Donc, voilà un peu. Donc, en gros, pour résumer, les verbes faibles vont faire leur participe passé en ajoutant « nt » à la fin et les verbes forts vont faire leur participe passé en ajoutant « en ». Donc, revoyez bien cette liste, comme ça vous pourrez déjà mémoriser les verbes forts et les verbes faibles que vous voyez là. Ce sera plus facile pour vous après de formuler les phrases avancées. Et n'oubliez pas, mon numéro, mon adresse mail est dans les commentaires, du coup, dans la barre de description de cette vidéo sur YouTube. Si vous souhaitez m'envoyer un petit mail, si vous avez besoin de mes services pour passer à un autre niveau dans votre apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.